Un chauffeur sur le qui-vive et une cargaison particulièrement sensible. A l'arrière, sous ses bâches noires, 14 millions d'abeilles s'apprêtent à parcourir des milliers de kilomètres. Et pour cela, il faut adapter sa conduite et programmer ses arrêts. Il ne faut pas mettre le camion en surchauffe ou crever un pneu. Et si vous devez aller aux toilettes, vous le faites à des endroits où vous êtes seul, pour ne pas que les abeilles s'échappent et aillent ennuyer les autres. Quelques heures plus tôt, les travailleuses profitent des dernières heures de douceur en Floride. Ici, on voit le miel et autour, les ouvrières qui sont toutes des femelles. Et pour les apiculteurs, c'est l'heure des derniers préparatifs avant le grand voyage. J'en fume les abeilles pour qu'elles se tiennent tranquilles et qu'on puisse ensuite les faire monter gentiment sur le camion. Ces 400 ruches vont être louées à un fermier. Ce qui n'en a pas assez pour polliniser ces plantes. 50 000 dollars pour un mois de location environ. Cette société transfère des abeilles partout dans le pays depuis des décennies, dans des zones où leur population a nettement chuté. Avec tout le maïs et le soja que l'Amérique plante, le pays a perdu beaucoup de cultures qui favorisaient la pollinisation, comme le trèfle, la luzerne ou les fleurs sauvages. Ce filet noir donnera aux abeilles l'illusion de voyager constamment de nuit, ce qui les apaisera. Elles vont parcourir près de 3000 kilomètres de Tampa en Floride jusque dans le Maine, dans le nord-est du pays. Un trajet qui n'est pas sans risque. Régulièrement, les télévisions américaines et canadiennes se font l'écho d'accidents dont les conséquences sont parfois déplaisantes. Des millions d'abeilles désorientées, la plupart du temps, les autorités doivent boucler la zone en attendant que les apiculteurs réussissent à regrouper les insectes. 30 heures de route plus tard, nos abeilles de Floride découvrent la fraîcheur du printemps dans le Maine. Le brouillard comme horizon à la place du ciel bleu est 15 degrés de moins. Le client a indiqué les parcelles dans lesquelles il souhaite les relâcher et il faut faire vite. Avec le soleil, elles vont être tentées de s'enfuir. Elles quitteront la ruche pour s'aventurer et certaines ne reviendront pas. Malgré les précautions, plusieurs centaines d'entre elles n'ont pas survécu au voyage. On a quand même un peu de pertes. Elles n'ont pas supporté la route et le temps qui était un peu plus chaud que prévu. Les autres vont pouvoir se dégourdir les ailes. Nous sommes sur les terres d'un des plus gros producteurs de myrtilles aux Etats-Unis. Ici, les abeilles locales ne suffisent plus à subvenir aux besoins. Elles ne comblent que 20% de nos besoins en pollinisation. Alors on doit importer des abeilles si on veut continuer à grandir. Pour les apiculteurs, la prise de conscience des fermiers américains est tardie. Avec les pesticides, c'est fou la façon dont les ruches peuvent se dégrader rapidement et disparaître. Avant, je ne m'inquiétais jamais de voir mes abeilles voyager pour polliniser, car elles continuaient à faire du miel et revenaient en bonne santé. Mais maintenant, un quart d'entre elles meurt quand on les loue. Signe rassurant, après des décennies de déclin, la population d'abeilles à miel a augmenté ces dernières années aux Etats-Unis, selon les autorités agricoles américaines. Même si ce chiffre cache des disparités importantes en fonction des Etats. Merci.